Et puis, je vais vous donner tout de suite le lien de la chaîne YouTube, parce que si sans ça, je la renomme après, la vidéo. Est-ce que ça stream, là ? Il y a 3h, il y a 4h. Préférences. Paramètres. Oups. La chaîne, c'est bon. Actuellement, en direct. Donc, oui, ça a l'air d'aller. Je ne vais pas choper celle qui est en live. Ah oui, ça y est. Ah oui, c'est ok. Ça y est, j'ai le lien. Numéro de la vidéo. Si vraiment c'est trop embêtant, on refera avec Joanie un autre soir. Si vraiment c'est trop handicapant le décalage. Si vous voyez des images qui sont trop en retard par rapport à ce que vous avez demandé, vous me le direz de toute façon. Donc là, je vous balance déjà le lien du live pour que vous l'ayez. Normalement, vous devriez voir une chaîne YouTube sur le lien. C'est la chaîne YouTube, normalement, où je vous ai donné le lien. Par contre, j'attends que les gens arrivent. Je vais couper, par contre, les sons sur SL, tous les IM, pour ne pas être perturbés pendant le cours. Oui, oui, un deuxième, mais je préfère lancer le live à l'avance puisque de toute façon, à 21h, les gens vont voir les images de 21h à 58. Donc, si je commence, c'est jamais de trop de commencer le live à l'avance. Parce que ce que tu vas voir à l'écran, ce sera en retard par rapport à ce qu'on dit sur SL. Enfin, le live est toujours en retard par rapport à ce qu'on fait sur SL. Donc, voilà. Pourquoi d'aider ? T'inquiète pas, je gère. C'est pour être sûr que tout le monde ait bien le lien. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas eu, je vous le redonne. Pour être sûr que vous l'ayez, vous, en train de fonctionner aussi le live. Sinon, si j'attends 21h, vous allez avoir une chaîne YouTube. Mais vous n'allez pas avoir de lien en direct. Vous allez me dire, pourquoi ça ne marche pas, nage-moi ? Voilà, c'est pour cette raison-là. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon écran. Du coup, vous devez m'entendre en double par rapport à SL. Est-ce que tout le monde a bien eu le lien sur le viewer ? Vous avez eu le lien pour YouTube ? Je n'entends personne. Je vais encore vous redonner le lien. Parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas, j'ai dû partir sur YouTube, ce qui n'est pas plus mal. Mais, salut Claire, bienvenue. N'hésite pas à prendre le lien YouTube pour pouvoir suivre le cours. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, il y en a peut-être. Je vais vous montrer un truc, si j'y arrive. En fait, je suis en train de faire un live pour des gens qui sont... J'arrive à décaler mon viewer. Non, je n'y arriverai pas. Je vais le faire sur autrement. Je suis en train de faire un live pour des gens qui sont sur la plateforme de Second Life. Bref, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, non. Mince. Du coup, je vais faire une capture de seconde. Capture de fenêtre. Ok. Et... Non, c'est pas... Je n'arrive pas à gérer le truc. Ça ne fonctionne pas en plus. Oui. Oh, je naisse. Ça... Pourquoi ça c'est tout déréglé, ça ? Je vais le remettre sur le bon écran, tant pis. Je n'ai pas pu décaler mon... Je n'ai pas pu décaler mon viewer, tant pis. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Je redonne le lien encore à nous, si les gens ne m'ont pas pris. Hum hum. Ok, pas de soucis, Travis va la prochaine, quand tu veux. Tiens. Salut, Flash. Il y a Flash qui vient d'arriver, donc on va attendre. Flash, bienvenue au cours de live vidéo, sur OBS. Hum hum hum. Allez, va nous. Donc, j'attends bien que... Salut. A toi. Ah oui, c'est la fête, quoi. D'accord. Hum hum. A toi. Pourquoi ça fait ça ? Hum 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 hum. On va tout simplement voir pourquoi c'est... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Fais-moi. Ça commence bien. Donc, pas de panique, on va régler le problème. J'ai fait un petit problème d'échelle. Voilà. D'ailleurs, il s'est ok, là. Hum hum hum. J'avais tout réglé à l'avance, mais c'est quand j'ai voulu montrer le viewver, c'est parti en cacahuète, parce que le viewver était plein écran. Donc, du coup, ça m'a tout déréglé. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Ah oui, je vais faire encore un lien. Enfin, je ne sais pas si il y a encore un lien. Il était déjà un lien. Mais je vais apprendre un truc. Ouais, de toute façon, même si vous n'arrivez pas à tout gérer tout de suite, de toute façon, vous allez apprendre des choses. ça c'est sûr même si je vous dirai même vous le téléchargerai même plus tard et voilà quoi si elle maman qui vient d'arriver peut-être elle voulait suivre le cours moi je vais attendre encore parce que en attendant je vais regarder si ça tout marche bien mais donc en attendant qu'est-ce qu'on pourrait faire aller sur le site d'obs voir regarder si tout est ok sur le live si la fenêtre dépasse pas dans tous les sens oui ça ça marche ah il y a des gens des selles sur le live youtube d'accord bah bienvenue ok de toute façon j'attends encore un peu si mamou va nous rejoindre je pense qu'elle va nous rejoindre donc ça c'est la mise en abyme c'est le live du live du live c'est ça le souci mais même si j'ai deux écrans encore dans ce problème là c'est un peu les soucis peut-être que vous allez rencontrer quand vous utiliserez sur le ciel de capture d'écran moutons voilà voilà qu'est-ce que le monde nous a rejoint bonsoir même où tu es là tout le monde est là qu'est-ce que tu nous a rejoint oui oui moi je dis oh ok pardon je suis sur quelqu'un excuse moi il faut faire de là avec les menus hein il y a des choses à pas mettre entre tous les mains attends bon je vais rester debout alors pardon je t'avais pas vu flash il y a encore des sièges devant mamou si tu veux il n'y a pas de soucis excuse moi mon grand voilà voilà donc mamou je vais donner le lien pour que tu puisses suivre le cours c'est sur youtube donc voilà donc quand j'aurai commencé enfin je pense dans pas longtemps a priori je ne parlerai plus sur est-ce que je parlerai que sur le live puisqu'il y a un décalage en fait dans le temps de 2 secondes donc ça on risque d'y avoir des incompréhensions voilà voilà si tout le monde a le live levez la main je suis pas très marrant depuis tout à l'heure parce que j'ai plein de trucs qui sont pas bien enchaînés sur mon live mais bon ça doit aller je leur redonne encore car j'ai plein de gens qui ne l'auraient pas donc je souhaite la bienvenue à tout le monde je souhaite la bienvenue à Beth Lise Dédé Jester Flashover Casta Resnov Floriana Solveig Claire Harmonia alias Pikachu si vous avez d'autres pseudos sur youtube c'est pas un souci juste je pourrais peut-être pas forcément vous reconnaître voilà moi sur ce je vais couper la voice for sale je vais enchaîner sur youtube donc voilà 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 donc normalement si vous avez tous le youtube vous devriez m'entendre sur de là bas sur youtube quoi vous avez tous le live ok je vais continuer mon délire toute seule sur youtube surtout partez pas si vous m'entendez pas sur la selle c'est parce que je suis sur youtube je rebalance encore le lien avant de couper tous les sons sur la selle parce que on sait jamais voilà ok bon bah je vais mettre je vais mettre et celle en en arrière plan et maintenant je vais parler de ce qu'on a besoin pour filmer sur et seule et d'ailleurs sur d'autres d'autres plateformes c'est à dire OBS OBS c'est quoi ? c'est un logiciel de streaming en direct ça peut aussi faire office de logiciel en streaming est-ce que j'ai coupé ma voice là-bas ? non ça peut faire aussi logiciel de streaming enfin de streaming et d'enregistrement local donc vous pouvez enregistrer localement toutes vos vidéos dans votre disque dur si vous voulez pas vous n'avez pas forcément envie d'avoir tout le youtube game avec vous voilà ou même autre conférence youtube d'ailleurs que ce soit sérieux ou pour le plaisir c'est vraiment un logiciel très intéressant dans le sens où déjà un il est gratuit il est free il est open source donc c'est à dire s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu ils peuvent même le modifier je pense le faire améliorer enfin en tout cas eux ils l'ont amélioré ils ont fait une nouvelle version à la base ça s'appelait OBS classique maintenant avant ça s'appelait même OBS multiplateforme parce qu'on pouvait diffuser en direct comme vous diffusez une radio vous pouvez envoyer un flux vidéo en direct sur plusieurs plateformes que ce soit la plateforme pour les gamers la plateforme pour youtube et encore la plateforme Dailymotion Vimeo peut-être je ne sais pas peut-être que je dis une bêtise mais en tout cas pour les 3 premiers c'est vrai et maintenant ça s'appelle OBS studio c'est à dire qu'il y a encore c'est toujours le même OBS sauf qu'ils ont mis 2-3 fonctionnalités en plus et ils l'ont rendu un peu plus sexy un peu plus sympathique on va dire un peu plus sympathique à utiliser je vais aller quand même sur mon live si tout marche bien si je suis bien en live oui de temps en temps ça me fait peur ok il y a toujours des gens sur le live tout est ok pour vous d'accord bon alors donc voilà vous avez une version pour Windows 10 peut-être les versions antérieures ça supporte le Windows 7, le Windows 8, le Windows 8.1 et Windows 10 c'est ce que je viens de dire la version pour Apple, pour macOS 10 donc voilà et vous avez la version aussi pour Linux vous avez en plus voilà maintenant je pense que la nouveauté c'était ça c'est qu'il est vraiment accessible partout si je dis pas de bêtises parce que je voudrais pas dire des bêtises peut-être qu'il était accessible avant mais j'ai entendu dire d'autres personnes que maintenant il était accessible sur toutes les plateformes la page de download ben on y est de toute façon dans le pire des cas vous avez le bouton download mais bon là on y est déjà normalement le lien si vous le voulez je peux vous l'envoyer dans le chat pour le télécharger plus tard et je vais même vous le donner à la fin du cours pour que vous puissiez télécharger à la fin sur SL pour ceux qui sont sur SL euh... qu'est-ce que... comment dire ? euh... je pense qu'au niveau de l'intro j'ai fait le tour euh... j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses encore à dire par rapport à ça mis à part que c'est un flux vidéo et non pas un flux audio donc vous pourrez carrément partager votre écran mettre votre webcam faire une conférence avec d'autres amis ou d'autres collègues même pourquoi pas l'utiliser pour votre travail euh... on peut vraiment faire et du divertissement et euh... du sérieux hein encore une fois euh... ça va vous servir à ça si jamais vous êtes sur SL par exemple imaginons que euh... la simprime mesh elle est une euh... elle est une euh... chaîne youtube et bien vous pourrez envoyer aussi un flux vers la chaîne youtube euh... de de franceprime mesh euh... vous pourrez même en même temps l'envoyer sur votre propre chaîne youtube le... 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 vraiment l'avantage sur le logiciel c'est qu'il est vraiment euh... fluide au niveau du son au niveau de la vidéo c'est en temps réel euh... euh... il n'y a pas de saccade comme dans dans... il peut y avoir dans Hangout ou même encore sur joinme où vous allez avoir juste à l'image et euh... le euh... le son et l'image un petit peu calqué euh... sur le son et ça va saccader parce qu'en réalité c'est pratiquement limite de la... euh... de la projection c'est pas du tout un flux vidéo euh... c'est euh... c'est un limite euh... un site internet un logiciel qui... qui va mettre vos... vos vidéos sur tout ce qui est joinme et tout ça mais... ça sera... ça sera... ça sera juste une... une projection c'est pas vraiment un... un flux vidéo comme on peut voir euh... avec euh... la fluidité euh... du son et de l'image en même temps moi le problème que j'ai eu sur Hangout et dans beaucoup de lives que j'avais sur Hangout euh... l'image apparaissait après la voix où il y avait des... enfin il y avait des gros problèmes et là euh... euh... moi je trouve qu'il y a au niveau de la fluidité même sans parler du... du timing hein... peut-être que je dis des bêtises par rapport au timing... mais en tout cas au niveau de la fluidité euh... quand on fait défiler des images par exemple sur un site internet tout simplement vous voulez montrer un site internet à votre communauté ou même à une amie qui comprend pas comment marche un site euh... je trouve qu'au niveau la... la fluidité quand même elle est... elle est vraiment euh... beaucoup plus fluide étant donné que c'est un flux vidéo et qu'il y a tout ce qu'il faut dans un flux vidéo où il y a le son, il y a l'image... il y a 25 images par seconde alors que dans une projection de jour et demi je pense pas qu'il y en ait autant c'est là où je crois où je voulais en venir clairement euh... je vais voir s'il y a des questions dans le live non il n'y a pas de questions dans le live non il n'y a pas de questions dans le live je vais quand même à jeter un petit coup d'oeil vite fait sur SL non 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 il n'y a personne qui a besoin d'aide très très urgente en tout cas sur seconde live ça va euh... je vais... je vais balancer quand même le lien dans SL pour que les gens puissent peut-être télécharger en même temps si vraiment ils veulent... ils s'ennuient sur mon live ça ne t'attend jamais ah voilà donc c'est fait euh... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? alors euh... je pense que j'ai grossi le truc au niveau de l'introduction en fait vous allez vraiment faire de la capture de votre écran quoi votre logiciel c'est votre caméra et ce qui se passe à l'écran c'est ce que vous voyez pour faire vraiment le plus basique, le plus simple je ne vais pas entrer dans des détails de très technique de fou parce que je sais que sur SL bon... je ne juge pas hein... mais je sais que sur SL bon... tout le monde ne connaît pas ça et il y en a même plein qui connaissent pas du tout donc je vais vraiment rester dans des mots assez simples, assez basiques donc la chaîne youtube d'accord on a compris... Najma on l'a vu ta chaîne youtube ? arrête ! euh... qu'est-ce que je voulais... oui... vous montrer quand même OBS c'est quand même le but de la séance donc OBS une fois que vous l'avez téléchargé normalement soit je crois qu'il paraît qu'il y a un assistant avec mais vous le refusez, vous vous installez manuellement et euh... et du coup vous vous retrouvez avec ça quand vous l'ouvrez, il vous dit est-ce que vous avez fini l'installation ? oui voulez-vous modifier euh... euh... cet ordinateur euh... euh... ce logiciel ? oui euh... voilà donc ça s'installe vous vous retrouvez avec ça voulez-vous l'ouvrir maintenant ? donc on se retrouve clairement avec cette fenêtre donc ça c'est un OBS que j'ai pas du tout paramétré euh... qui est complètement vide moi je stream avec un autre OBS parce que en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai ouvert en doublant hein pour pouvoir vous montrer pour pouvoir partager avec le logiciel et en même temps vous montrer ce logiciel il fallait que je double des choses mais bon ça c'est... on va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui c'est assez compliqué comme ça moi je vais vous montrer celui qui est tout vide donc c'est celui qui est ici donc qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on voit ici ? euh... déjà en premier lieu on a l'écran donc l'écran c'est ce que les gens vont voir euh... de votre stream ils vont voir euh... bah ce qui se passe à l'écran pour l'instant on n'a rien euh... ici on va pouvoir créer comme dans Photoshop on va pouvoir créer des scènes des scènes enfin des calques euh... enfin... dans une scène euh... ça va contenir plusieurs objets plusieurs calques donc ces calques ça va être des sources ça devait être des sources qui peuvent ou qui pourront être euh... qui vont se superposer et... et ces sources ça pourra être une webcam une... une copie d'écran donc juste le fond de Windows euh... comme vous avez vu ça peut être euh... qu'est-ce que ça peut être ? encore euh... euh... alors si on fait ajouter on peut avoir la capture d'écran on va pouvoir capter une fenêtre on va pouvoir mettre euh... 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 le navigateur de Chrome par exemple ou un autre que vous utilisez on va pouvoir peut-être même une capture de jeu donc à chaque fois on va pouvoir sélectionner une fenêtre qu'on veut hein... que ce soit une fenêtre euh... d'un jeu en précis... précisément vous allez voir marqué Firestorm donc vous allez pouvoir euh... par exemple ajouter vous allez pouvoir euh... ajouter euh... une image, une photo euh... vous pourrez ajouter euh... euh... aussi de l'audio mais bon euh... ça je... 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 le gère pas encore super bien euh... en tout cas vous pourrez même rajouter du texte ça c'est surtout pour les gens qui vont vouloir euh... être en direct c'est des gens qui vont vouloir être en direct ils n'ont pas le temps de faire un montage ou de faire de la post-production donc ils vont ajouter plein de... plein d'éléments ici qui vont tout le temps être affichés ou euh... ou euh... ils n'auront pas besoin de réfléchir ils vont décocher ou euh... ou cocher des calques et euh... ces calques là vont s'afficher au moment du live pour euh... pour euh... pour pouvoir ensuite partager très vite sur Youtube et pour éviter d'avoir fait un montage en fait vous faites apparaître au moment où vous avez envie tel ou tel élément vous avez euh... euh... que vous avez euh... prévu euh... à l'avance donc c'est d'avoir un logiciel de live c'est pour ça que je parle de ça on verra après la partie enregistrement on n'aura pas du tout besoin de tout ça euh... la partie enregistrement euh... euh... je vous conseille même de ne pas en mettre en enregistrement parce que du coup ça sera incrémenté dans la vidéo et au montage si vous passez au montage dans Premiere Pro ou dans After Effects ou même dans un logiciel euh... plus basique euh... vous... vous ne pourrez pas enlever ce qu'a... ce qui a été mis dans le live donc euh... ou difficilement donc euh... du coup euh... je vous conseille pas de mettre d'effet euh... dans OBS euh... si vous faites un enregistrement euh... ici c'est quoi ? bah ça c'est une table de mixage hein... c'est... c'est très très bête c'est euh... ben le... le... ça va être votre... votre casque un peu comme dans ce monde live ça va être votre... votre casque votre micro le son du bureau parce que peut-être que votre jeu il va faire du bruit aussi il n'y aura peut-être pas que... il n'y aura peut-être pas que vous et ce que vous montrez parce que si vous montrez un jeu et que le son fait... le jeu fait pas de bruit vous vous allez rigoler les gens vont pas comprendre ouais... et pourtant vous aurez entendu un son donc c'est bien de leur faire écouter ce son là et de leur dire euh... de leur dire euh... bah non mais moi j'ai sélectionné le son euh... de tel jeu donc euh... du coup vous entendrez vous aussi le son du jeu euh... ça c'est super euh... super important donc ça... ça c'est un... un éditeur de de fondu euh... ça c'est pour vraiment faire des fondus en direct si je dis pas de bêtises ça je l'ai jamais utilisé je vais être honnête avec vous on le verra une autre fois parce que je pense que... je pense que c'est... voilà c'est... pour l'instant... pour l'instant c'est pas... primordial de savoir utiliser ça peut-être que c'est utilisé dans le mode studio que je vais vous montrer maintenant euh... mais d'encore je suis pas sûr euh... donc ici vous avez quoi ? vous avez le bouton de commencer le streaming euh... quand on aura refait les paramètres parce que je vais vous montrer comment en fait comment on fait les paramètres pour régler votre OBS hein... pour que votre logiciel de streaming soit en état de streamer euh... sur la plateforme et qu'on lui dise bah sur quelle plateforme streamer parce que pour l'instant il sait pas hein... il sait pas sur quelle plateforme vous voulez partager ça donc vous avez maintenant la... la particularité de ce logiciel c'est qu'on peut non seulement euh... euh... sur la nouveauté de la nouvelle version c'est qu'on peut lancer un direct lancer un streaming et en même temps on peut faire un enregistrement avant on pouvait pas ça c'est... ça j'ai bien compris avant euh... c'est vrai qu'on pouvait pas euh... démarrer le tampon de relecture euh... bah ça c'est la méthode en rapport avec la mémoire tampon mais... ça pareil j'ai pas étudié le truc peut-être pour le décalage comme je vous parlais tout à l'heure une sorte de mémoire tampon qui... voilà... ça je m'avancerai pas par contre le mode studio le mode studio c'est un truc c'est super euh... intéressant parce qu'en fait sur cette partie là pendant que moi je vous parle ici pendant cette partie là vous allez pouvoir éditer des trucs vous pouvez agrandir la webcam euh... rétrécir le jeu et seulement quand je vais quitter ce mode là quand je vais le quitter euh... le rendu sera là en fait les gens n'auront pas vu la modification que vous avez faites euh... ils vous auront pas vu en plein live en train de... d'ajouter euh... je sais pas on va dire une bêtise euh... d'ajouter une caméra par exemple ou d'ajouter un élément tout ça vous l'aurez fait vous l'aurez fait en... dans les coulisses en fait et au moment où vous allez quitter le mode studio le résultat que vous avez laissé en dernier lieu s'affichera euh... tout de suite pour les gens et euh... eux ils auront continué de vous voir comme ils vous voyaient juste avant euh... ensuite ici il y a les paramètres les paramètres qu'on va euh... juste après on va euh... que vous pourrez à chaque fois euh... ils sont très importants ces paramètres là c'est ce qui va régler tout votre logiciel au niveau audio euh... au niveau du flux vidéo au niveau de votre plateforme enfin à tous les niveaux euh... votre micro tout ce qui s'ensuit et ça vous pourrez à chaque fois trouver votre bouton paramètres ici euh... donc avant de faire les paramètres je vais quand même vous montrer de quoi on a parlé juste avant parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi elle parlait Najma alors ici on peut créer des scènes on peut en créer autant qu'on veut mais le but c'est d'avoir pour l'instant une scène pour faire simple et dans cette scène là on va ajouter par exemple la webcam à Najma alors Najma... Najma elle a une webcam j'espère qu'elle marche la webcam euh... je sais pas on va ajouter là-dessus voilà donc Najma voilà ça c'est la webcam à Najma bonjour, salut d'ailleurs la mise au point elle est pas top top hop là hop là hein c'est Monet voilà, c'est un peu plus net bonjour Youtube hein... donc ça c'est moi euh... ben 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 ben... donc on choisit euh... la webcam ici donc il y a plein de réglages par ici pour pour ajouter votre webcam donc vous sélectionnez le titre de la webcam, là le bon périphérique que vous avez par exemple et oui il y avait la colorimétrie, je ne touche pas a priori, c'est par défaut on laisse normalement je pouvais régler la taille de ma caméra parce que là elle est trop grosse par exemple je l'avais vu tout à l'heure, cam de couleur non, mise en mémoire activée, retournée normalement je pouvais choisir la taille de ma caméra, configurer la vidéo, non ça on s'en fout pourquoi je ne peux pas choisir la taille, je l'avais tout à l'heure, format vidéo n'importe non non non, tout à l'heure ça marchait bon bref, normalement ici on peut choisir, si vous voulez choisir un format rectangle, vous pouvez commencer par des petites résolutions commencent par 300 par 600 jusqu'à toute la taille de l'écran 1920 par 1080, si vous voulez simplement avoir votre petite webcam dans un coin ou l'avoir en très très grand parce que vous avez par exemple un blabla time à faire et vous voulez qu'on voit que vous avez quelque chose de très important à dire à votre communauté mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui, maintenant au moment du live je n'ai pas le droit de régler la taille de régler la taille de ma caméra il m'embête voilà, très clairement donc on peut ajouter, pour faire simple, mon webcam donc je vais l'ajouter on va faire très gros aussi, normalement on a les les réglages alors moi si je veux par exemple en dessous de ma caméra on peut régler aussi manuellement l'élément et on peut donc une fois qu'on a à peu près la taille qu'on veut et qu'on a réussi à le faire par défaut et non pas à la main comme fait Najma on peut normalement ajouter après d'autres éléments donc moi c'est ce que d'habitude j'ajoute en premier c'est la capture d'écran donc la capture d'écran ça va filmer quoi ? ça va filmer, on veut que ça filme le fond d'écran de Windows donc je vais enlever ça deux secondes je fais OK et là je vais choisir l'écran que je veux l'écran avec le fond d'écran de Windows la fond d'écran de Windows normalement donc ça c'est la capture d'écran la première chose que vous devez mettre c'est pas la webcam comme Najma a fait pour faire la belle encore une fois normalement ce que vous mettez en premier c'est la capture d'écran, c'est ce qui est le plus basique c'est pour en premier lieu d'abord filmer votre écran si vous n'avez pas géré les autres options pour montrer et afficher des choses c'est votre écran qui vous permettra déjà de faire apparaître ne serait-ce qu'une un navigateur un jeu ou je ne sais quoi d'autre donc ça normalement la capture d'écran normalement elle devrait déjà être à l'échelle mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas à l'échelle vous pouvez aussi choisir de cocher ou pas cocher pour qu'on voit votre souris votre curseur par exemple on voit le curseur là je la décoche on ne voit plus de curseur par exemple voilà donc je vais faire ok normalement je ne comprends pas pourquoi je dois le mettre à la main mais bon et j'ai plein de bugs ce soir c'est un peu incompréhensible voilà ah oui c'est parce que moi je sais pourquoi parce que l'écran que je suis en train de capturer pour vous montrer c'est un écran qui est en 1440 par 1200 et non ce n'est pas du tout un standard c'est un écran d'ordinateur et normalement tout ce qui est vidéo tout ce qui est vidéo en fait le format standard vidéo en ce moment c'est l'AHD c'est à dire une résolution un peu plus haute qui est 1920 par 1080 et donc du coup le format 1440 est un format carré et nous le 1920 par 1080 c'est le format de votre télé en fait c'est un rectangle donc de toute façon je peux faire tout ce que je veux le tirer dans tous les sens on n'aura jamais un rectangle parfait bon alors là vous voyez un gros souci c'est que ma webcam elle est en dessous donc ce que je peux faire c'est comme dans photoshop si vous avez déjà vu qu'il y a un système de calques dans photoshop si vous l'avez jamais vu c'est pas grave non plus on peut en fait modifier l'ordre l'ordre des calques et tout est en temps réel la cam continue de bouger l'écran continue de bouger mais vous pouvez changer l'ordre on peut normalement changer d'ordre de la caméra voilà donc la capture d'écran est en dessous et la webcam est au dessus vous pouvez même renommer on renomme euh... on renomme on renomme la... oui renommée alors là on... je sais pas bon on la nomme euh... webcam management voilà et alors ça c'est la capture d'écran donc la capture de son écran de Windows en fait c'est que... faut considérer limite votre écran comme euh... comme l'écran de photoshop avec une superposition de ce qu'il va y avoir en fond vous mettez toujours le... le fond... la capture d'écran euh... de Windows avec le fond d'écran par dessus vous allez mettre euh... votre logiciel et encore au dessus vous allez mettre la webcam pour que la webcam soit toujours au dessus qu'on vous voit toujours euh... dans le pire des cas si vous avez pas fait tout ça dans l'ordre vous décochez les éléments qui vous déplaisent par exemple la webcam et vous ajoutez euh... vous ajoutez euh... par exemple Second Life alors si j'ajoute Second Life je vais voir si je le trouve déjà c'est pas sûr capture de... capture de fenêtre capture de jeu peut-être capture de jeu je vais voir s'il trouve le... le jeu de Second Life non il le détecte pas compatibilité multi-adaptateur capture n'importe quelle application en plein écran euh... capturer une fenêtre spécifique ah si et là on sélectionne normalement Firestorm oui oui alors il paraît que le truc euh... le truc euh... le truc qui capte n'importe quelle appli c'est encore très très... très très flou hein... ça ne marche pas apparemment et il faut euh... toujours faire à l'ancienne capturer à la main capturer une fenêtre spécifique allez choisir à la main votre fenêtre qui vous intéresse ça peut être euh... Firestorm ça peut être euh... euh... un autre jeu que vous utilisez ou même un autre logiciel si vous voulez par exemple partager JoinMe je ne vois pas l'intérêt mais imaginons euh... je ne sais pas pourquoi euh... pour montrer comment marche JoinMe avec quelqu'un moi je vais choisir Firestorm je vais mettre euh... euh... petite... petite correspondance sinon... ok... compatibilité forcer alors vous cliquez sur forcer mettre à l'échelle comme ça votre truc il se met votre... votre jeu votre fenêtre de jeu se mettra à l'échelle de votre écran voilà à l'échelle de votre... euh... partage c'est la transparence un 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 capter le curseur moi je laisse parce que j'aime bien que les gens voient ce que je suis en train de faire je vais faire ok et... 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 elle est où la capture de jeu ? qu'est-ce qu'il m'a fait ? ah oui ah oui après voilà donc normalement là on a on a on a le second life avec tout ce qui s'ensuit je ne sais pas si je trouve tout ça je ne sais pas si je trouve tout ça je ne t'ai pas ah pas de soucis Claire pas de soucis au pire tu regarderas à nouveau la vidéo quand tu auras du wifi tu pourras regarder à nouveau la vidéo et... entièrement et alors elle sera enregistrée voilà voilà donc là c'est les les gens avec qui je partage mon tutoriel en ce moment c'est pour ça que c'est pas forcément très ordonné mais... voilà j'essaie d'avoir un certain ordre quand même donc là c'est la fenêtre de jeu qu'on a qu'on a partagé le problème c'est que cette capture de jeu là vous voyez qu'elle est elle est au dessus de tout en fait et nous on ne veut pas ça on veut quand même qu'il y ait la webcam au dessus donc on va mettre la webcam au dessus qu'est-ce que j'ai fait ? pourquoi j'ai... bref on veut qu'il y ait la webcam au dessus bref je suis en train de faire d'importe quoi et la capture de jeu normalement est censée être en dessous elle n'a pas marché la capture de jeu n'est pas un gage à 100% elle ne marche pas toujours même les streamers le disent peut-être que moi j'ai été gauche aujourd'hui je ne sais pas mais normalement quand on double clique sur un élément on peut à nouveau modifier les choses donc c'est pas figé mais normalement il devrait l'afficher tout simplement parce que là au niveau de l'ordre en plus elle est en dessous de ma cam et elle est au dessus du fond d'écran donc elle devrait normalement s'afficher peut-être qu'il n'est pas au point au point et qu'il n'a pas vraiment trouvé la fenêtre donc moi j'utilise très peu ce truc là ce que je fais c'est que je décoche ça on peut comme sur photoshop décocher les éléments qu'on ne veut pas voir si je veux pas voir ma caméra pouf je la cache et puis surtout ce que je fais c'est que je la mets je mets mon jeu en plein écran et du coup ça fonctionne et là vous voyez on voit ma cam, on voit le jeu et en fait ce qui fonctionne à l'heure actuelle là c'est le c'est le j'ai pas de bêtises ce qui fonctionne à l'heure actuelle c'est ce qu'on voyait sur la ce qu'on voyait sur la la capture d'écran donc la capture du fond là on voit ce qui est en train de se produire sur la capture du fond ok donc ça c'est le bug de la dame de tout à l'heure ça y est, salut souriez vous êtes filmés voilà ça c'est toute ma salle de cours qui est en train de me suivre en ce moment donc faites un coucou à la caméra voilà dites bonjour à votre maman je sais pas, faites quelque chose voilà je vous entends pas de toute façon ne vous inquiétez pas voilà donc j'apprends à tous ces braves gens qui sont sur cette magnifique plateforme à utiliser le partage d'écran vidéo grâce à OBS pour qu'ils puissent partager en fait leur expérience sur leur plateforme sur laquelle en ce moment voilà OBS c'est pas très très connu dessus mais je m'étais dit bon les gens qui jouent aux journées générales connaissent mais pas la majorité des gens qui voilà sont pas forcément là pour filmer les gens aiment filmer sur Second Life il y a eu beaucoup de films sur Second Life des courts métrages très intéressants mais à l'heure d'aujourd'hui vu le peu de monde qui gagne ça c'est un petit peu moins un petit peu moins on va dire à la mode enfin ce qui se fait à la mode en ce moment on va dire le peu qui reste est péjoratif et j'en parlerai pas c'est à dire qu'il y a du film un petit peu sauvage moi à la limite la minute conseil que je pourrais faire c'est de d'éviter ce genre de choses si vous filmez sur une plateforme sur Second Life ou une autre contactez d'abord le propriétaire du serveur le propriétaire de la sim et puis demandez lui d'abord si vous pouvez filmer sur la sim deuxième chose cette plateforme là je la stream sur YouTube pour une unique raison et c'est pour ça que je ne vous parle que de YouTube c'est parce que sur les plateformes de gamers cette plateforme n'est pas autorisée si vous créez une chaîne et que vous diffusez sur cette chaîne Second Life n'est pas autorisée dans la liste des jeux ils ont leurs raisons plus ou moins ils ne veulent pas qu'on fasse qu'on stream le jeu de Second Life sur des plateformes comme Twitch par exemple YouTube c'est autorisé Dailymotion je ne sais pas mais je pense qu'il n'y a pas de soucis non plus par contre voilà Twitch on oublie clairement je vous dis à peine vous allez ouvrir votre viewer de Firestorm ou autre pour les gens d'ESL votre chaîne que vous aurez créé pour streamer pour diffuser sera banni en fait vous ne pourrez plus l'utiliser parce que les conditions de Twitch ne l'autorisent pas à l'heure actuelle et je pense qu'elles l'autoriseront jamais pour la simple et bonne raison vous pouvez tomber un peu sur tout et n'importe quoi d'un serveur à l'autre sur ESL je pense que c'est ça et les images à caractère on va dire tout ce qui s'apparente au serveur par rapport au comment dire comment on appelle ça tout ce qui est non j'ai pas trouvé le mot tout ce qui est par rapport tout ce qui est charme tout ce qui est on va dire clairement tout ce qui est sexe et compagnie ne rentrera pas sur Twitch c'est considéré comme un jeu A.O. bizarrement comme l'A.O. mais A.O. c'est la catégorie des jeux où il y a du sexe par exemple un peu comme dans GTA à un moment donné il y avait des images un peu par rapport au sexe donc ce n'est pas autorisé et même si vous n'en montrez pas votre chaîne sera bannie du site donc je préviens d'avance ne filmez pas sur Twitch pour SL si vous voulez faire du SL streamer sur Youtube streamer sur Dailymotion ce sera autorisé et vous ferez tout ce que vous voudrez voilà moi je respecte tout à fait parce que tout ce qui est manga tout ce qui est animé tout ce que j'ai vidéo de toute façon il y en a dedans donc ça ne me dérange pas du tout de dire le sexe puisque il y en a un petit peu partout mal à tout même si on ne veut pas l'admettre donc voilà qu'est ce que je vais dire ah oui on va arrêter de faire mimeuse avec les poupées Barbie là je ne sais pas pourquoi les gens des salles si vous voyez mon truc il est en plein écran sur Firestorm et je n'arrive pas à l'enlever Firestorm plein écran c'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire glisser la fenêtre tout à l'heure voilà qu'est ce que je pourrais faire encore ah oui je vais vous montrer quand même les paramètres c'est quand même le plus important du monde si je ne vous montre pas ça avant que vous soyez partis ça va être problématique vous ne pourrez rien faire donc je vais vous montrer ça alors les paramètres c'est ma webcam maintenant qu'elle y a les paramètres donc voilà là on rentre dans le livre du sujet prenez votre cahier de cours votre cahier A4 24-32 que vous avez acheté le 30 août s'il vous plaît voilà voilà là ça va être violent violent je vais essayer de le faire dans le simple parce que moi-même je ne maîtrise pas tout 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 même si ça m'est arrivé de streamer souvent le fait qu'ils aient fait une nouvelle version en fait je suis comme quelqu'un qui débute mais voilà il y a des choses qui ont changé de place ça ressemble plus à ce qu'il y avait avant et avant il y avait beaucoup plus de choses à dire parce qu'il y avait beaucoup plus de j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de il y avait beaucoup plus de catégories en fait donc déjà en premier vous pouvez mettre dans général on est dans l'anglais général vous pouvez mettre en français vous pouvez mettre en anglais si vraiment vous voulez les mêmes réglages que les autres mais bon moi je mets en français et je pense que c'est mieux pour vous aussi si vous êtes français ou si vous parlez français vous êtes francophone je sais pas il y a des choses que vous pouvez ça c'est des préférences vous pouvez cocher et décocher il n'y a pas a priori d'obligation moi par exemple j'avais coché dans mon OBS à moi où je suis en train de vous partager mon écran j'avais crochet par exemple afficher une boîte de dialogue lorsque je démarre mon streaming et afficher une boîte de dialogue quand j'arrête mon stream pour être sûr que le stream s'est arrêté et que vous n'êtes pas parti vous coucher en disant bon on entend encore tout et vous êtes parti dormir vous ronflez comme pas possible et vous êtes encore en live sur youtube ça peut être gênant donc bon moi j'ai coché ça pour qu'il y ait une boîte de dialogue qui m'avertisse après je dirais que c'est des préférences dans cette catégorie là il n'y a pas d'obligation ou ça ne va pas changer radicalement votre stream alors vous pouvez aussi enregistrer automatiquement lors d'un stream en local si vous êtes quelqu'un qui veut se lancer sur youtube et vous avez peur qu'il y ait des problèmes en live vous pouvez enregistrer sur votre disque dur en même temps en cochant ça et du coup ça vous permettra de pouvoir republier si vous avez un souci en live il y a même le bouton continuer à enregistrer lorsque le live s'arrête le stream s'arrête démarrer automatiquement ça c'est la mémoire tampon je ne suis pas une experte là dedans mais ça c'est par rapport à votre connexion je pense oui c'est par rapport au fait que ça redémarre le stream si jamais votre connexion a coupé pendant un temps et ça démarre ça fait un décompte 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 jusqu'à ce que ça relance votre stream de toute façon vous pourrez à nouveau regarder cette vidéo si c'est vraiment trop ourage de crâne ce soir vous regardez à nouveau la vidéo en espérant que j'ai pas trop d'idanneries parce que j'en dis donc tout ça moi clairement je m'en sers pas c'est vraiment des préférences voilà c'est quand vous allez quitter ou allumer votre logiciel c'est général quand même ensuite on va passer au flux vidéo celui qui vous intéresse le flux vidéo que vous allez envoyer sur votre chaîne donc vous allez choisir le site que vous allez streamer vous allez choisir si ça va être en direct ou en enregistrement et vous allez même inclure les informations de la chaîne youtube que vous aurez créé c'est pas le tout d'avoir le logiciel il faut pouvoir dire à ce logiciel écoute ok c'est super comme logiciel mais il faut pouvoir lui dire écoute c'est sur telle chaîne que tu vas streamer c'est sur ma chaîne que tu vas streamer et pas une autre donc chaque chaîne a une clé identifiant comme il y a sur SL comme c'est les clés vous voyez les clés d'identification pour les cubes ou pour les personnes et bien là il y a une clé d'identification pour chaque chaîne pour pouvoir diffuser sur cette chaîne par chaîne il y a une clé en fait une clé d'identification en fait c'est l'informatique pure et dure mais ça identifie la chaîne où vous allez streamer et chaque chaîne a sa propre clé et c'est des clés qui peuvent changer donc même si on vous pirate vous pourrez changer votre clé et votre clé appartiendra toujours et uniquement à votre chaîne donc pour faire simple on va repartir dans le simple parce que je pars dans le compliqué là là on part non non on part des fois on laisse service de streaming parce que bon je vois pas pourquoi ça c'est pour les gens qui ont leur propre site de l'autre réglage c'est pour les gens qui ont leur propre serveur de stream et je sais même pas si ça existe nous on va faire comme tout le monde on va utiliser les sites qui existent on va moi Twitch c'est pas possible parce que nous on est sur SL et on filme du SL donc nous on va choisir du Youtube moi je vais parler uniquement de Youtube aujourd'hui si vous voulez faire du jeu vidéo vous sélectionnez Twitch si vous voulez faire un jeu vidéo et que vous voulez vraiment quand même avoir un petit peu des gens qui vous regardent il faut mieux aller sur Twitch pour partager des jeux vidéo si vous voulez faire du SL il faut aller sur Youtube euh le truc c'est que si vous faites du jeu vidéo gaming sur Youtube vous pouvez le problème c'est qu'il n'y aura pas du résultat tout de suite il n'y aura pas tout de suite des gens qui vont venir vous voir parce que tout simplement la plateforme de live Youtube est beaucoup plus récente il n'y a pas beaucoup moins de monde dans les dans les chats en parlant de chat je vais quand même regarder le live un peu plus de 10 minutes attendez j'ai entendu un problème technique là pourquoi je parle avec un écran noir depuis tout à l'heure ? c'est pas logique y'a un truc qui va pas effectivement on voit rien dans le truc effectivement on voit rien dans le truc ça c'est bon d'accord c'est étonnant donc j'ai pas vu énormément de choses donc je vais pouvoir recommencer mais c'est étonnant qu'en filmant un autre logiciel ça filme pas ce que je vois euh 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 ben je vais ramuler des minuettes aiaiai si je décale celui-ci voilà ça fait mise en abîme mais bon non pareil on voit pas la fenêtre et paramètres Pourquoi on ne voit pas la fenêtre des paramètres ? Ça, c'est pas logique du tout. On ne voit pas la fenêtre des paramètres. Quand je rends les paramètres, elle n'est pas filmée parce que justement, ils ne veulent pas qu'on montre les réglages pour ne pas se faire voler sa chaîne. Je pense que c'est ça. Mais moi, ça ne m'arrange pas parce que si je vais vous montrer comment ça marche, il y a un truc qui ne va pas là. Afficher. Ça, c'est bizarre. C'est le chantier un petit peu là. Non, non, c'est simplement à mon avis parce qu'ils ne veulent pas qu'on montre les réglages. les paramètres pour éviter de se faire voler sa chaîne. Mais le problème, c'est que moi, du coup, les autres le font. Donc, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas montrer moi la page des paramètres. Attends. J'ai inversé des choses. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'est la chaîne qui diffuse. Donc, on est d'accord. Et c'est censé, la capture d'écran, c'est censé être celle-ci. 1920, donc ça, c'est bon. Comment ça fait que je vois ça ? Attends. Donc, normalement, d'accord. Ça, ça filme ça, on est d'accord. Si je mets ça là. Je suis désolée. Il y a des trucs techniques qui m'embêtent. Si je fais paramètres. Ah, on la voit, la fenêtre des paramètres. Oui, oui, il y a eu un croisement de logiciels. J'ai deux logiciels en doublon. Et c'est juste n'importe quoi, nage-moi. Voilà, c'est juste un peu pas évident. Parce que si je veux vous montrer, il faut que moi aussi, je sois en live. Du coup, il y a aussi mon logiciel de live plus le logiciel que je vous montre. Normalement, cette fois-ci, vous devriez voir la fenêtre de préférence avec toutes les fonctions. Là, normalement, vous devriez dire, oui, oui, on la voit. Oui, 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 je vais tout remontrer. Ne vous inquiétez pas, on va repartir de zéro. Il y a des soucis techniques, mais on a le temps. Il n'y a pas de problème. Ah oui, ça y est, on voit tout. Il y a eu un bug. Ouf, je souffle parce que si on ne voit pas la fenêtre des paramètres, ça ne sert à rien ce live. Je vais garder quand même de mon côté la régie de l'autre côté pour être sûr qu'on voit bien ce que je montre. C'est la base. Le mieux pour vous, ce serait d'avoir deux écrans. Comme ça, vous avez votre logiciel qui filme sur votre petit écran. Et sur votre grand écran qui est en face de vous, vous voyez ce que vous faites. Et comme ça, quand vous tournez la tête à droite sur votre petit écran, vous voyez ce que vous filmez. Toujours gardez un œil, ne faites pas comme Najma. Toujours gardez un œil sur ce que vous filmez avec votre logiciel pour filmer. Votre logiciel pour filmer, c'est un peu comme une petite régie. La régie, elle va régir toutes les images d'où elles vont venir et là où elles vont partir. Il faut absolument tout le temps surveiller sur votre écran de droite ou de gauche votre stream. J'ai un petit peu perdu l'habitude de streamer, donc je suis désolée pour cette petite erreur. Ah super ! Là, souriez, vous êtes filmé. Donc, toujours gardez votre petite fenêtre de stream, toujours la gardez sur votre deuxième écran. Tout le temps. Et avec ça, vous pourrez voir si c'est vraiment ce que vous êtes en train de filmer, ce que vous montrez. Si ce que vous voulez montrer est bien à l'écran, ça c'est super important. Même si vous trouvez un petit écran à 10€, peut-être que c'est complètement fou ce que je vous dis, mais un écran à 30€ sur le bon coin, vous prenez. Et vous pourrez toujours surveiller votre petite régie sur le côté. Ou même la télé. Même, pas besoin d'acheter une télé. Vous prenez votre télé du salon et vous la branchez sur votre ordi. Elle vous sert de deuxième écran. Si c'est un écran HD 1920x1080, ça pourrait vous servir de petite régie sur la droite. C'est pour ça que les streamers, les gamers, ils ont toujours un petit écran sur la droite. Ou un écran tout court. Voilà, voilà. Vous n'avez dit de ne pas croiser les flux. Lol, jester. Je lis un peu le chat quand même sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Je n'avais pas lu tout à l'heure parce que j'étais partie à fond dans mon explication et j'étais sûre que vous aviez vu. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais essayer de ne pas m'éterniser parce que ça veut dire, à un moment où vous êtes là, vous en avez peut-être un peu marre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de faire au plus simple. Donc, je disais, là, on est dans l'onglet général. Donc là, je suis en train de regarder à droite. Normalement, vous voyez l'onglet général. Que je ne reparte pas dans mes explications en vide. Ça serait quand même bête. Et donc, vous pouvez choisir français. Vous êtes français, vous mettez français. Et là, donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est le thème. Ça, c'est super cool. Heureusement qu'on l'a refait. C'est le thème, en fait, de votre logiciel. C'est la déco. Si vous aimez bien le côté dark, vous allez pouvoir mettre un mode dark. Moi, personnellement, j'aime bien le mode dark. Je le cherchais en plus. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas beau. Ça fait très futuriste. Mais je ne sais pas. Je préfère le mode dark. Ça rappelle un peu Premiere Pro, After Effects et tout. Quoi dire, quoi dire sur... Alors. Donc, ça, c'est des préférences générales du logiciel. Elles ne sont pas obligatoires. Ça ne changera pas radicalement votre stream. Mais, par exemple, vous pouvez afficher des boîtes de dialogue. Ou quand vous commencez à lancer votre stream. Ou quand vous l'arrêtez. Et aussi, quand... Vous pouvez cocher aussi le fait d'enregistrer votre vidéo dans votre disque dur en même temps que vous vous envoyez un live. Voilà. Ça, c'est ici. Je vais t'éviter. Donc, là, c'est afficher une boîte de dialogue lorsque le démarrage du stream. Donc, moi, je l'ai coché. Afficher une boîte de dialogue de confirmation l'arrêt du stream. Moi, je l'ai coché. Enregistrer automatiquement lors d'un stream. Je l'ai coché. Ça, c'est déclenchement d'alignement des sources. On n'a pas 36 000 sources aujourd'hui. Donc, on va s'en foutre. Appliquer. Je ne le fais pas parce qu'il va y avoir un croisement des flux. Et encore, ça va être le bazar. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, on en revient à notre fameux onglet Flux. Flux qui n'est pas un flux audio, mais qui est donc un flux vidéo. Le flux vidéo de votre écran, dont on parle depuis tout à l'heure, que vous voulez partager sur des plateformes. Donc, vous allez choisir un service de streaming et non pas un serveur parce que vous n'êtes pas à la direction d'OVH. Vous n'avez pas 150 000 serveurs. Donc, vous prenez un site qui existe comme Youtube ou Twitch. Sachant que sur Twitch, vous ne pouvez pas mettre Aisselle. Mettre Aisselle, j'y arrive. Si vous voulez faire des lives de gaming, vous pouvez choisir dans la liste Twitch. Il est là-haut. C'est le premier. Twitch, c'est comme Youtube. Il y a une chaîne à créer sur ce site. Et après, vous allez chercher l'identifiant de la chaîne et vous le rentrez dans cette catégorie. Moi, je vais choisir Youtube parce que nous, on veut streamer Second Life. Et Second Life n'est autorisé que sur Youtube. On va laisser par défaut, on touche à rien. Ici, c'est la fameuse clé d'identification de votre chaîne. Quand vous avez créé votre chaîne Youtube. Bon, moi, je ne vais pas faire la con. Je ne vais pas la montrer à l'écran. Mais je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quand même si j'y arrive Youtube. Je vais vous montrer la chaîne. Creator Studio. Non, ma chaîne. Ok, c'est Creator Studio. Je n'ai pas. Donc, le tableau de bord. En fait, il faut trouver que ce soit, quel que soit le site, il faut trouver le tableau de bord de votre chaîne que vous avez créé. Tartan, Pion, Second Life. Voilà. Et vous avez créé cette chaîne. Elle est magnifique. Elle est pleine de futurs projets. Seulement, vous ne savez pas quelle est l'identifiant de cette chaîne. Donc, vous allez chercher ici. Dans Diffusion en direct. J'ai coché sur Diffusion en direct. J'ai été... Est-ce que ça va s'afficher ou pas ? Je vais vérifier d'abord. Excusez-moi. Non, ça ne s'affiche pas. C'est bon. Vous allez ici. Tout en bas de la page Diffusion en direct. Diffusion immédiate. Vous allez voir le tableau de bord de là. De ce qui est en train de se diffuser en direct. De ce qui se passe sur votre chaîne. Vous desserrez tout en bas. Et là, vous allez trouver la clé, en fait. La clé de votre chaîne. Elle est là. Donc, vous essayez de l'afficher ou pas de l'afficher. Moi, je ne l'affiche pas parce que je suis en live. Je n'ai pas envie que tout le monde diffuse sur ma chaîne. Sinon, ça va donner l'adresse, en fait, de ma chaîne, entre guillemets. qui est faite pour mon logiciel, en fait. Donc, je vais copier ça. Je le prends. Ça, on s'en fout. Je prends juste la clé de la chaîne qui est là. Et la clé, je vais la mettre ici. Dans la catégorie Flux. Là où on a choisi YouTube tout à l'heure. Alors, on la colle ici. On fait appliquer en bas. On valide toujours. N'oubliez pas de valider à chaque fois en bas. Alors, avant, je ne sais pas pourquoi là, elle n'y est pas. Mais vu que j'ai choisi YouTube. Afficher tous les services. Normalement, il y a une cage à cocher. Et ça, c'est peut-être que pour Twitch. Mais normalement, ça faisait tous les réglages à notre place. Par rapport aux services choisis. Il y avait ça. Mais ça, je crois que c'est que pour Twitch. C'est pas pour YouTube. Je ne sais pas. Hum 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 hum. Oula. On était dans le... Donc, tout le monde a bien compris que là, c'est pour choisir la chaîne sur laquelle on va partager. Par exemple, si je suis prof. Je n'ai pas les codes d'aider les betlis. Mais par contre, ils m'ont autorisé à diffuser sur leur chaîne. J'ai la clé, la chaîne. À une certaine heure, je vais pouvoir faire une diffusion en direct. Et pourquoi pas même une diffusion en direct. Pendant d'autres diffusions en direct. D'autres profs. Je vais pouvoir... Ils m'ont donné leur clé, leur chaîne. On y est. Voilà. Et moi, je vais venir le mettre dans mon logiciel. A ne pas partager en local. Que ce soit dans un jeu. Dans un chat. Dans un... Ne pas le montrer aussi quand vous êtes en live. Laissez toujours un petit point, hein. Comme je viens de faire. Parce que sinon, les gens, ils vont prendre votre clé. Ils vont vous hacker, entre guillemets, votre chaîne. Ce n'est pas hacker. Ils ont la permission. Puisqu'ils ont l'adresse de la clé de la chaîne. Donc du coup, il ne faut absolument pas qu'ils voient cette clé. Sinon, ils vont vous diffuser sur votre chaîne. Quand vous, vous ne voudrez pas. Il y a une option, heureusement, sur les sites. Je ne sais pas si elle est sur YouTube. Pour changer la clé de la chaîne. Il y a un bouton sur Twitch, par exemple. Où la clé peut être changée, mais ce sera toujours la même chaîne. Voilà. Le code sera changé, là. La clé sera changée, mais ce sera toujours la même chaîne pour laquelle vous diffusez, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. Vraiment à retenir, à noter si vous avez pris votre feuille volante à côté. Ne jamais montrer votre clé, c'est la vôtre. Ou alors la donner à quelqu'un de confiance pour qu'elle puisse streamer sur votre chaîne. Par exemple, un prof de France Primes Mèche. Ou quelqu'un, une copine à vous, ou un copain de confiance. Donc, mode de sortie. Alors, normalement, il faudrait choisir avancer. Est-ce qu'il y a plus d'options ? C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Avancer. Et de toute façon, quand on est en live, il n'y a qu'une seule catégorie. Ils disent piste. Mais pour moi, c'est une catégorie. Une piste. C'est une piste. Simplement. Pas d'autre. Voilà. L'encodeur, on choisit toujours 264. C'est le format de compression pour le format MP4. Le format compressé pour Internet, pour YouTube, ou pour Dailymotion. Ou pour toute plateforme vidéo. Les vidéos doivent être compressées si nous elles sont trop lourdes. Donc, le format d'encodage, votre ordinateur, il va encoder. Il va compresser pour que vos vidéos soient la plus légère possible. Et donc, l'encodeur qu'il faut choisir, c'est 264. Qui n'est qu'un format, en fait. Pour être clair, un format de compression. Vous pouvez choisir votre Ndia. Mais de toute façon, ce sera toujours moins bien que le 264. Voilà. A priori. Imposer les paramètres d'encodage du service de streaming. Ah oui. C'est ça qu'il disait autrefois. Si on coche ça. En fait, tous les réglages par rapport à YouTube seront déjà cochés dans votre logiciel. Parce que j'ai que le comprendre. Si ça avait été Twitch, les réglages pour Twitch seront cochés. Par exemple. Miss à l'échelle. Alors ça, c'est intéressant ça. Parce que par exemple, votre écran, je ne sais pas moi. Vous avez streamé en... Je dis une bêtise. Mais une grosse bêtise. Vous avez streamé en 4K. Et vous voulez envoyer une vidéo plus légère. Donc, vous allez l'envoyer en 720. Qui est une résolution plus petite. Et vous allez choisir, par exemple, 1280 par 720. Voilà. Vous la choisissez tout seul. Et ça, c'est une résolution encore plus petite que la HD. Et que la 4K, évidemment. Et vous avez vraiment streamé. Mais par contre, vous, ce que vous voulez, c'est envoyer. C'est vraiment... Envoyer une vidéo plus... Enregistrer une vidéo plus légère. En tous les cas. De base, vous étiez dans un gros format. Mais vous voulez envoyer dans un plus petit format. Ensuite ici, a priori, CBR. C'est toujours CBR qu'il faut mettre. Quelle que soit la plateforme. C'est le... C'est ce qui contrôle le débit. Le débit, c'est ce que vous envoyez par minute. Les images, vous envoyez par minute. C'est comme quand vous faites... Vous ouvrez un robinet. Il va y avoir un certain débit. Ça, plus ou moins vite. Bah là, c'est pareil. Ça va être la vitesse des images que vous envoyez par minute. Euh... Ces chiffres-là, 2500 sont... C'est le débit que vous allez envoyer, je pense, par minute. Si je ne dis pas bêtises. 2500, c'est le truc standard grossier que tout le monde met. Pour tous ceux qui ont la fibre. Je dis bien ceux qui ont une connexion de fou avec Orange et qui ont la fibre. Ils peuvent mettre jusqu'à 3000, mais ça ne sert à rien. De toute façon, c'est 2500 qui sera envoyé. Donc, euh... Comment vous dire ? 2500 pour ceux qui ont vraiment une grosse connexion. Pour les autres qui ont une connexion, on peut très bien faire un stream propre. Avec une petite connexion. Mais par contre, il va falloir baisser le débit. Et si vous êtes raisonnable et vous dites, moi, je n'ai pas beaucoup de débit. Vous dites au logiciel, moi, je n'ai pas beaucoup de débit. Je veux streamer ce débit-là. Il va s'en servir. Il va faire le travail. Donc, le but, il est là. Par exemple, vous avez une petite connexion. Vous mettez 1000. 1000. Et ici, vous laissez 0. Et dans le temps, on utilisait un buffer. Je ne sais pas si c'est vraiment l'actualité. Mais un buffer, ça permettait de... En cas de panne de connexion. Pas de panne, mais de baisse de connexion. De monter de 0 à 1000. 0 à 1000. 0 à 1000. Si vous aviez des baisses de connexion. Et de pouvoir... Comment dire ? Pouvoir toujours démarcher dans cette zone-là. De 0 à 1000. 0 à 1000. 0 à 1000. Et pas monter au-dessus. Pas descendre en-dessous. Voilà. Moi, je vais laisser 2500. Parce que j'ai quand même la fibre ici. Donc, si vous avez la petite connexion, vous cocherez. Utiliser un peu le buffer. Personnaliser. Alors, l'intervalle d'image clé. C'est ce que si vous laissez, il faut toujours mettre 2. C'est 2 secondes que vous allez vous laisser entre ce que vous faites chez vous et ce que vous allez envoyer. Peut-être simplement pour que vous ayez un temps de décalage en ce que les gens voient. Et ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce que les gens voient et ce que vous vous envoyez. Que ce ne soit pas dans l'immédiat. Il y aura 2 secondes. Le décalage. Entre le chat qui va parler, par exemple, ils auront encore les images d'il y a 2 secondes. Il y a un décalage. Alors, ça c'est juste pour une histoire de décalage. Il ne faut pas prendre le fou pour ça. Moi, je ne l'ai pas mis tout à l'heure. Ça ne m'a pas posé de problème. Voilà. Vraiment faire des tests. En fait, j'ai envie de vous dire, avec un dossier comme ça, il n'y a pas de science exacte. Il faut vraiment faire plein de tests. Plein, plein de tests. Avec un deuxième écran. Et regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Regarder sur Youtube aussi. Et me demander à moi, si vraiment il y a des choses que vous n'avez pas compris. Plus tard, quand vous aurez le logiciel. Quand vous allez l'installer, vous allez dire, j'ai installé. Mais cette partie-là, je ne comprends pas. Ça ne fait pas comme dans ton live. Ça ne marche pas. Donc, vous pourrez revenir me voir aussi. Ça ne vous interdit pas aussi de fouiller de votre côté, de vous documenter malgré tout. Et au bout d'un moment, vous allez savoir tout à quoi correspond. Quand on l'ouvre comme ça, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est vraiment l'usine à gaz. Mais au final, les choses les plus simples, une fois qu'elles sont réglées et que vous avez suivi tout dans l'ordre là, vous êtes prêt à streamer sans déconner. Ça ne va pas être la mort. Clairement pas. Donc, je vais continuer sur ce que je disais. Pour les réglages qui vont faire travailler votre processeur, il faut choisir Very Fast. Rapide. Pour que les images soient envoyées très rapidement, quand vous n'avez pas beaucoup de connexions. Plus vous mettez bas, plus vous allez faire travailler votre machine et votre connexion. Donc, il faut remonter en haut. Mettre Very Fast. Very Fast, c'est ce que tout le monde met par défaut régulièrement. Ah oui, je reviens par rapport au débit. Il y a des gens qui vont vous dire, ah mais chez moi j'ai mis 2500, tu dois mettre 2500. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez chez vous. Si vous avez une petite connexion, vous mettez 1000. Et si vous avez une grosse connexion, vous mettez 2500. C'est en fonction de votre matériel, c'est en fonction de la box que vous avez, de la connexion que vous avez, que vous allez faire les choses. Parce que le voisin, il n'a pas le même matériel que vous. Donc, il peut vous dire, de toute façon, je suis un gros youtubeur ou je suis un gros machin, je sais. Ou un gros streamer. Je sais, puisque chez moi ça marche. Oui, chez toi ça marche. Mais chez moi ça ne peut pas marcher. Donc, il faut vraiment baisser à 1000 quand vous avez une petite connexion. Voilà. Vous faites toujours appliquer à la fin. Parce qu'honnêtement, là, il y a des choses en bas, je ne vais pas les toucher. Je ne pense pas. Ah oui. Si. Ça, c'est dans ce réglage-là. Donc, il faut retenir. C'est en dessous de VeryFast, il faut mettre Main. Voilà. Comme Mainland, il faut mettre Main. C'est comme ça, je retiens. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça, je n'y touche pas. Il y a des choses, voilà. Si vous avez mis 2500 ou 1000 de VeryFastMain, vous êtes OK pour la page. Voilà. Et vous faites appliquer. Après, moi, j'avais mis Envoyer en 1200, mais vous n'êtes pas obligé ça. Moi, je décoche que ça va l'embêter. Je vais envoyer en pleine patate en 1920. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie streaming. Il y a la partie enregistrement qui est encore autre chose. Cette partie enregistrement, moi, je ne l'utilise pas souvent parce que moi, je fais tout en live. J'aime bien être tout de suite sur YouTube. J'aime beaucoup avoir de retour tout de suite, en fait, sur YouTube. En parlant de retour sur YouTube, je vais aller mater la chaîne parce que je ne sais pas ce que vous me dites. Ah, vous voulez le lien pour télécharger le logiciel ? Je vous le donne, il n'y a pas de souci. Et je vous le remettrai encore sur Excel. Voilà. Pourquoi tu me demandes, tu sais ce que c'est qu'un processeur ? Dans les logiciels, on choisit toujours si on veut faire marcher le CPU ou autre chose. Oui, c'est ça. Enregistrement pour ceux qui ne veulent pas être en live et qui ne veulent pas faire de cours en live. Et qui veulent juste enregistrer, faire des petits morceaux de rush et puis les mettre bout à bout. Et faire un film avec, par exemple, faire un film sur Excel. Et vous voulez simplement capter des moments dans Excel et les mettre bout à bout. Vous allez enregistrer par morceaux. Et vous allez juste un billet sur le bouton enregistrer qui est là. A démarrer l'enregistrement et vous ne toucherez surtout pas au bouton streaming. Puisque vous ne voudrez pas être en live, juste en enregistrement. Donc, pour le côté enregistrement, si vous voulez recevoir des vidéos dans votre disque dur. Par exemple, dans l'image ou vidéo, je ne sais plus où c'est sur Windows, mais voilà, vidéo. Et moi, j'ai déjà des vidéos des seules qui sont... J'ai enregistré des vidéos, euh... J'ai filmé un peu ce qui m'intéressait, quoi. Je suis restée en plan fixe. Après, je voulais des plans avec des gens. Là, on rentre dans l'artistique, clairement. Même si ce n'est pas une très grande oeuvre d'art. Mes vidéos, en tous les cas, je s'enregistre là, dans le dossier vidéo. Euh... Alors, donc, on choisit, euh... Standard. Ensuite, si on choisit le chemin d'accès où on veut enregistrer ses vidéos. Les vidéos, on veut les enregistrer dans le dossier vidéo. Donc, on sélectionne le dossier vidéo. Voilà. On peut cliquer sur générer le nom du fichier sans espace. Voilà. Sans pas d'espace. Alors, pour le format d'enregistrement du fichier. Je ne conseille absolument pas FLV. Moi, j'ai enregistré des... Je vais vous montrer des dossiers... Des fichiers FLV. Des fichiers flash, clairement. Voilà. C'est appareil avec un petit logo de VLC. Parce que j'ai fini par réussir pas les ouvrir avec VLC. Mais... On peut... On peut pas les importer dans Premiere Pro. On peut pas les importer dans les logiciels de montage. Euh... C'est une catastrophe. Tous les points FLV, j'ai pas pu. Tous les points MP4. Euh... Ça, c'est un point MP4. Je peux l'ouvrir. Voilà. Voilà. On s'en fout. L'idée, elle est là. Donc, vous allez sélectionner un MP4. Et puis, en enregistrement, vous pouvez mettre plusieurs pistes. Euh... La différence, elle est là. Euh... Piste audio. Vous pouvez mettre la piste... Euh... Euh... De votre... Euh... La piste... Je crois que... Piste audio, oui. Donc, on est en piste audio, si je suis pas con. Euh... 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 Les gérer ici, après. Voilà. Euh... Donc, ça, encodeur. En codant, on va encore choisir le... Le... Le H264. Moi, je mets qu'une, parce que j'ai qu'une piste audio. Je m'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, je mets de réglage, le mieux je me porte. Après, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais... Ça marche aussi, donc... Euh... Voilà. Donc, mise à l'échelle. Donc, vous mettez 1920 par 1080. Ou vous mettez en 720, si vraiment vous avez pas beaucoup de... Voilà, si vous l'envoyez vers le web... C'est une vidéo, vous allez envoyer de toute façon vers le web, vers YouTube. 720, ça suffit largement. C'est le... Le plus bas format qu'il y a en ce moment, on va dire, qu'on utilise. En dessous, on n'utilise pas. C'est trop obsolète. Vous allez avoir une image beaucoup moins... Fournie en pixels. Tout un tas de problèmes liés à la résolution. Donc, euh... Je vous conseille pas en dessous. De toute façon. Là, il vous dit, les enregistrements se regardés en MP4 sont irrécupérables si le fichier ne peut pas être finalisé. Alors, il vous dit, en fait, si tu vas pas jusqu'au bout de ton enregistrement, ton fichier, il est foutu. Mais ça vaut quand même mieux que le FLV que vous pouvez pas du tout ouvrir. Enfin, si, vous pouvez l'ouvrir, mais vous pourrez pas l'importer dans des logiciels. Pour faire le montage derrière... Voilà, le format enregistrement, c'est plus pour des gens qui vont vouloir faire de la post-production derrière, qui vont vouloir rajouter des effets, des choses comme ça. Et pour le coup, euh... Euh... Si vous pouvez euh... Les enregistrer dans le meilleur format euh... Euh... Qui est euh... Qui est le 1920x1080 euh... Actuellement pour le web, le meilleur format, c'est le 1920x1080. Si vous pouvez le mettre déjà en grande euh... En grande résolution. Parce que si vous voulez rajouter, je sais pas moi, un effet spécial ou quelque chose, si vous avez très peu d'informations dans le pixel, vous ne pourrez pas les rajouter. Ce sera trop euh... Dégradé. Donc il faudra euh... Mettre une bonne résolution. Si c'est quelque chose que vous savez, vous allez pas mettre d'effets, de choses euh... Vous pouvez rester dans le 1900... Dans le... Dans le... Dans le 720. Voilà. Dans le 720, pas en dessous. Voilà pour ce qui est des formats. Donc euh... On met débit, bah on laisse en CBR. On met 2500, c'est la même chose. On laisse live fast. On met main. Mais normalement ça c'est des réglages. Je ne comprends pas pourquoi on a les mêmes. Mais... Des réglages de live. Peut-être parce que du fait que maintenant on peut faire les deux en même temps. Donc il demande peut-être que les deux vidéos soient pareilles. Ça doit être pour ça. Parce que je vous assure qu'en fait dans l'ancienne version que je connaissais par coeur, mais par coeur si vous voulez doit. On avait pas ça euh... Enfin moi, pour moi j'avais pas ça dans la partie enregistrement. Euh... Alors audio, vous pouvez euh... De toute façon, quand vous êtes en live, il n'y a qu'une piste. On a dit qu'il n'y avait qu'une piste audio. En live, vous mettez 128. C'est le même petit débit, vous mettez 96. Ni en dessous de 96, ni au-dessus de 128. Tout le reste, vous laissez. De toute façon, vous n'avez pas d'autres pistes audio. Vous n'avez pas... Choisi d'autres pistes audio pour une autre caméra, par exemple. Ou pour un autre périphérique. Ou pour une console sans que vous n'avez pas. Enfin, on s'en fout. Nous, on veut juste le basique. On veut juste faire un live, ou même un enregistrement. Et on va mettre à 128. Toujours, à chaque fois, on appuie sur appliquer. Euh... J'ai regardé le live à nouveau. Pour voir ce que vous me dites. Farming, c'est pour troller le prof. Je veux bien répondre à tes questions. Mais sois aussi sincère avec moi. Parce que moi, je suis sincère avec toi. Dans mon live. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voulait ? 48. Alors, on est dans les paramètres d'audio. Paramètres d'audio... Et même quand t'as préparé ton cours, il y a plein de choses qui peuvent changer. Au moment où tu t'y attends pas. Ça peut... Ça arrive à n'importe quel... Tu regardes à n'importe quel streamer, il y a toujours un bug avec OBS. Il a toujours oublié de faire un réglage, oublié de faire un truc. Il y a même des réglages qui sautent. Là, même quelqu'un qui sait le truc sur le bout des doigts, il peut arriver, il peut se vautrer. Donc ça, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Sur les plateformes de gaming, tu le verras. Parce que tout le monde comprend que quelqu'un peut se... C'est tellement complexe, à mon sens, qu'il peut y avoir un truc décoché. Personne ne peut vraiment savoir tous les trucs par cœur. Mis à part ceux de basses que je vous ai sortis. Par exemple, Very Fast, Main, c'est des choses qu'on met tout le temps. Donc pour la fréquence d'échantillonnage pour le son, moi je mets... J'ai toujours été habitué à mettre pour le web 44,1. Je comprends pourquoi les autres mettent 48. Parce que pour le web, même quand j'étais en web TV, on mettait 44,1. Au pire, vous en jugerez si vous voyez que c'est pas... Mais bon, pour ma part, j'ai pas vu une grosse différence au niveau de la fréquence. Stéréo. Donc les canaux, on laisse... On peut mettre en stéréo. Il y a des fois des gens qui n'entendent pas à gauche et à droite. Et du coup, ils mettent en mono. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'OBS est un logiciel qui est encore un petit peu expérimental. Il y a plein de choses qui vont changer. Il y a plein de choses qui vont encore changer. C'est impossible de tout connaître. Il y a même des streamers qui connaissent beaucoup de choses sur le truc. Il y a toujours une partie qu'ils laissent sur le côté parce qu'ils savent pas. Clairement, ils vous le disent, mais je sais pas. Périphériques audio du bureau. Alors ça, ça... Périphériques audio du bureau. Ça, j'ai mis mes haut-parleurs. Périphériques audio du bureau. Je peux mettre aussi mon micro. Donc je laisse toujours mon... En fait, j'ai laissé mon... J'ai laissé le casque. En fait, mon casque est branché à mon micro. C'est pour ça que je sélectionne que haut-parleur. Mais vous, par exemple, vous auriez sélectionné micro et haut-parleur. Par exemple. C'est un peu comme dans le Firestorm. Vous réglez quand vous réglez votre micro et puis votre... Euh... Et votre casque. Là, c'est ça. Périphériques audio du bureau. Périphériques du micro. Donc là, vous avez... Pour l'audio du bureau, vous allez mettre votre casque. Pour l'audio du micro, vous allez mettre votre micro. Et les micros auxiliaires s'il y en a. Micro 2, Micro 3. Par exemple, imaginez que vous avez fait une émission de Youtubeur chez vous. Vous êtes 3 dans le canapé. Il va falloir brancher les 3 micros à votre console. Et ensuite, les ajouter dans ce logiciel. À la place de ces 3 micros, par exemple. Après, ça, c'est des... Euh... Ça, c'est des... Comment on appelle ça ? Des... Des... Comment dire ? Des boutons sur lesquels on va appuyer Pour pouvoir muter les différents éléments. Si on veut muter, par exemple, le micro. Pendant que je vous parle. Je suis en train de gratter de la gorge parce que je suis malade. Euh... Je peux activer... Activer le... Le bouton pour euh... Le push to mute, ça s'appelle. Pour euh... Pour euh... Pour pouvoir me muter. Et ça, on va le voir dans les raccourcis clavier qu'on va faire tout à l'heure. Et ça... Donc tout ça, ça se... Ça se coche en fonction de... De ce que vous avez envie de... Mettre des push to mute sur la webcam aussi, ça marche. Sur le bureau, ça marche aussi. Voilà. Mais ça... D'habitude, on y touche pas. Enfin moi, j'y touche pas. Ça... Pas spécialement utile. Donc euh... Moi, je vais tout décocher parce que push to mute, je l'utilise pas. Encore une fois, à expérimenter parce que ça dépend du matériel des gens, du matériel qu'ils ont chez eux ou qu'ils n'ont pas. Donc on a pas tous les mêmes périphériques chez nous. En général, on a quand même tous le micro, le casque et le son du bureau. Au minimum quoi. Donc ensuite, on fait appliquer. On n'oublie jamais de faire appliquer. Alors, on en est bon dans ce live. Ah, la vidéo, les réglages de la vidéo, on y vient. C'est le réglage de ce qui va se passer dans votre bureau. Dans le capteur d'écran. Ici. Bon, il faut pas cocher parce que je suis dedans. Mais euh... Résolution de base, ça va être par exemple la 1920x1080, la plus forte. Où vous voulez envoyer une résolution de sortie pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement, euh... Vous allez mettre du 720. Vous allez, euh... Filtrage de mise à l'échelle. Vous laissez par défaut, ça vous touchez pas. Metcubic, c'est de l'enchantillonnage. Donc vidéo, c'est un peu compliqué. On va pas parler de ça aujourd'hui. Et euh... 60, vous laissez à 60, c'est en fonction du jeu. Vous avez, si vous avez un jeu qui est à 60 fps, bah profitez de vos 60 fps. Si vous avez un jeu un peu moins euh... Je sais pas moi, comme Second Life. C'est pas forcément un jeu, mais bon, qui quand même diffuse euh... Qu'il y a quand même... Vous pouvez euh... Baisser peut-être, si c'est un vieux jeu, par exemple. Ou quelque chose comme ça. Vous avez moins d'FPS, moins de... Hum hum... Voilà. Et ensuite, vous n'oubliez pas d'appuyer sur Appliquer. Ensuite euh... Tout ça, on n'y touche pas. Euh... Ça, c'est les fameux raccourcis clavier, je crois, dont je parlais tout à l'heure. Moi, je vais tout... Si jamais j'en met... J'en mets pas pour l'instant, j'en utilise pas. Parce que je préfère faire avec la souris et puis être sûre que c'est déconnecté pour pas... Quand je vais... Moi, par exemple, quand je vais dormir ou... Je vais faire autre chose. Euh... Je vais manger ou je ne sais quoi. Euh... Je préfère le faire à la main. Après, vous pouvez ici rentrer des raccourcis clavier euh... F1, par exemple. Mettre un raccourci clavier que vous n'utilisez pas dans vos jeux. Ça peut être intéressant. Parce que du coup, quand vous allez le taper pour démarrer votre stream, ça va pas couper votre jeu ou pas faire d'action à votre jeu. Et ça va lancer ou arrêter votre stream. Donc moi, je mets le même, par exemple, pour commencer le stream et arrêter le stream. Je vais mettre F1, par exemple. Je sais pas, je sais plus s'il est exact utilisé dans des jeux ou pas, mais... Euh... Voilà. C'est pour... Par exemple, pour... Euh... Démarrer l'enregistrement et l'arrêter, je vais mettre par exemple F2. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi, je mets F2 parce que... C'est à côté de F1. Et je vais mettre le même pour la... Le même que j'ai mis pour démarrer. Je vais le mettre pour arrêter. Après, vous avez plein de raccourcis clavier pour vous passer d'une scène à l'autre. D'un truc pas possible à l'autre. Et tout ça. Mais ça... Voilà. C'est à votre convenance et j'en utilise pas beaucoup, des raccourcis clavier. Faites appliquer. Voilà. Euh... On passe maintenant dans l'onglet avancé. Est-ce qu'on a besoin de cet onglet déjà ? Oui. Oui. Vous avez des trucs importants, je vais vous montrer dedans. Pas tout parce que je connais pas tout. Et je suis pas à fond dedans en ce moment. Euh... Pour... Priorité du processus. Normal. Supérieur à la normale. Un, 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 un. C'est pas des choses que j'utilise en stream souvent. Donc euh... Moi je le laisse toujours normal. Et les gens qui veulent streamer rapidement et qui veulent des réglages de base. Je suis bien dans des réglages de base. Euh... Vont aller très vite. Ils vont mettre des réglages de base et ils vont partir dans leur stream. C'est pour ça que je me suis pas attardée sur tout ce qui existe. Et la plupart des gens ne le font pas. Voilà. Donc voilà. Euh... Pour le rendu. Alors, pour sur Windows, ça va être... Ça va être... Direct... Direct... Euh... DirectX normalement. Je sais pas pourquoi ils l'appellent Direct3D maintenant. Mais... DirectX. Pour ceux qui utilisent le Linux ou Mac OS X, ça va être OpenGL. Voilà. Ça va être OpenGL. C'est peut-être pour ça que hier, Clebs n'arrivait pas à démarrer son streaming. Euh... Je pense. Ça vient de là. Clairement. Les gens qui sont sous Mac ou Linux, vous mettez OpenGL. Voilà. DirectX n'existant pas sous Mac. Je sais pas. Il existe sur Windows. Ça, on n'y touche pas. Euh... Les trucs par défaut, euh... On n'est pas touchés. Enfin, honnêtement. Moi, je vous dis, on n'y touche pas. Surtout, tout ce qui est colorimétrie. Ça, c'est de la colorimétrie. I, U, V. A chaque fois que vous avez Y, U, V. C'est tout ce qui est colorimétrie en vidéo. C'est très compliqué. On n'y touche pas. Pfff. Pareil. Tout ce qui est format de couleur, euh... On n'y touche pas. Mis à part qu'à la limite, nous, on pourrait être en RGB. Puisque votre écran est en... Est en... Est en... Est en RV... Est en... Est en RVB. Donc, non. A priori, on devrait pouvoir mettre RVB. Mais bon. Moi, je préfère pas les toucher. Je... Ça, en fait, on n'a rien touché depuis le début. On regarde. Euh... Bop, 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 bop. Audio. Audio, audio, audio. Bah, audio. Dispositif de surveillance audio. Si vous voulez encore se mettre votre micro, bah... Si vous voulez encore mettre vos haut-parleurs, vous pouvez les mettre encore ici, mais... Je vois pas pourquoi. Alors, enregistrement. Format du nom du fichier. What ? Donc là, c'est spécifique aussi. On touche pas. Retard du stream activé. Donc ça, ça va être le retard, je pense, par rapport au délai. Durant secondes, 20 secondes. 20 secondes, c'est un peu... Je trouve ça un peu énorme. J'aurais mis 2, mais... Et ensuite, euh... Délai. Voilà. La reconnexion. Alors oui, là, faut pas toucher, hein. Faut laisser 10. Il va mettre 10 secondes, en fait, avant de vous reconnecter si votre... Vous avez une panne de connexion pendant votre live. Voilà. Et il va faire une tentative de 20... Tentative de 20 reconnexions à votre live au maximum. Voilà. Ça, vous pouvez normalement le régler, mais... De toute façon, ça va se reconnecter au bout d'un moment. Si votre connexion, elle marche, ça va se reconnecter. Carte, adresse... Non. Ça, on touche à rien. Ce qui est IP, machin... On touche pas. En fait, j'ai rien touché de cette partie-là. On a juste regardé à quoi ça servait un petit peu, mais... Honnêtement, la partie avancée, je serais... Je n'y toucherais pas. Voilà. J'ai à peu près fait le tour, je crois, pour les paramètres de base... De OBS. C'est surtout ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh... Donc, je vais faire annuler, parce que moi, je ne veux pas tous ces réglages-là. Euh... Non. Voilà. Et donc, du coup, les paramètres, vous les retrouvez ici. Toujours vos boutons où vous utilisez le plus, vous les trouvez ici. Euh... Paramètres. Voilà. Paramètres, ça va être ici. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... J'avais encore un autre truc à montrer. Je ne sais plus quoi. Pourquoi j'ai qu'un 15000 micro, là ? L'audio du bureau, d'accord. Ça, on ne s'en va pas... Pas besoin. À la limite, il y a des trucs qu'on pourrait même supprimer là-dedans. Ça, c'est tout ce qui est la table de mixage de tous les éléments que vous avez ajoutés ici. Euh... Évidemment, vous n'avez besoin que d'un... Évidemment, vous avez besoin de deux pistes audio. Donc elles sont là. Euh... Pour avoir le son en... Les deux côtés, gauche et droite. Mais après, troisième, c'est complètement inutile. Euh... Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire ? Bon, mis à part ça... Euh... J'avais un truc important à montrer, je ne sais plus quoi. Euh... 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 Ajouter... Euh... Je l'avais vu tout à l'heure dans les préférences. Et j'ai dit, il faut qu'on parle après. Je vais juste regarder deux minutes. Euh... C'est peut-être par rapport aux raccourcis, c'est possible. Non, je ne sais plus. Par rapport à... Par rapport aux raccourcis... Non, non, ce n'était pas ça. Mais je pense que c'était surtout par rapport aux éléments qu'on pouvait ajouter ici. On pouvait soit activer ou désactiver avec des raccourcis clavier. C'était ça, ce que je voulais vous montrer, mais... A priori, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on refera un live. Et moi, je me documenterais un petit peu mieux sur la nouvelle version parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Mais euh... Voilà. Moi, c'est vrai que pour faire un live, je ne me sers pas de tout ça, honnêtement. Et euh... Peut-être que ça paraît même amateur de voir la trois pistes alors qu'on en a besoin que d'eux. Mais euh... Pour le coup, euh... Moi, je... Je ne me sers pas de... Je ne me sers pas de... Je ne me sers pas de tout ça quand je fais un live. J'ai juste besoin d'arriver dans le paramètre. Boum. Euh... Je mets français. Je coche deux, trois trucs. Euh... Voilà. Je mets ma chaîne de streaming. Je vous dis franchement, je fais ça. Youtube. Euh... Ensuite, euh... Je vais vérifier que tout est un petit peu OK pour la sortie. Pour euh... Pour enregistrer les vidéos. Audio. Je mets mon micro. Mon... Mon... Mon casque. Vidéo. Euh... Je touche... Je touche à rien d'habitude. Je vérifie que c'est en 60 parce que moi je suis en 60. Euh... Raccourcis. Si j'en ai besoin, je vais en mettre. Avancée. Euh... Ben j'y touche pas. Pas du tout. Je vérifie que c'est toujours les réglages que les autres mettent. Mais euh... Par rapport à l'avancée, si c'est pas par rapport à mon matériel, je vais laisser ce que les autres ont mis. Et voilà. Et... Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Pour ceux qui ont euh... Un Windows euh... Qui fonctionne en 64 bits. S'il vous plaît, prenez la version 64 bits euh... D'OBS. Ne prenez pas la version 32 et inversement. Ça c'est... C'est ça que j'avais oublié de dire. Euh... Moi je fonctionne en 64 bits sur... Sur cette version. Et j'ai la version euh... Studio. Ah oui ! C'est ça ! Le mode studio. Et du coup, les éléments. On y vient. Rires. Le temps que ça remonte au cerveau de Najwa. Le mode studio, j'ai jamais utilisé mais je sais l'utiliser maintenant. Le mode studio, c'est le truc qui va faire que euh... Euh... Justement, en coulisses, en backstage, vous allez pouvoir euh... Modifier vos éléments. Et moi, à droite, vous allez toujours continuer de me voir à parler. Toujours. Je vais tout bouger. Mais les gens qui... Quand ils vont continuer à m'entendre m'en parler, rien ne bouge pour eux. Tout est ok. Et pendant ce temps là, ils continuent à voir le... Le lieu de la personne euh... Le streamer, le youtuber, ce que vous voulez. Et euh... Pour eux, tout paraît normal. Et une fois euh... Une fois que j'aurai fait mes... Mes changements euh... Voilà. Euh... Que j'aurai... Fait mes changements. J'aurai, je sais pas, enlevé ça. Mettons. J'enlève les modes studio. Et normalement, directement, il va y avoir le résultat. Et les gens n'auront pas eu euh... A voir la personne qui est en train de... Agrandir sur la caméra. Là, 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 là... Vous voyez, c'est pas... C'est pas cool, en live, de voir ça. C'est pas intéressant. Donc le mode studio, il va servir uniquement à ça. Après, le coup de la transition, je n'ai jamais utilisé. C'était pour que quand vous repassez tout de suite en mode normal, Euh... Ça fasse pas une grosse transition euh... Euh... Mauvaise quoi. Mauvaise à l'oeil, mauvaise à l'image. Ça, ça serait euh... À tester d'ailleurs. Voilà. Euh... Je sais pas si j'avais tout compris par rapport aux scènes, Et aux sources. Les scènes, vous pouvez même en mettre plusieurs, hein. Par exemple euh... Je sais pas... On part encore plus loin. Pour l'instant, on fait simple. Une scène, plusieurs sources. Mais par exemple, imaginez, vous avez changé indice de votre dispositif. Euh... Vous aviez, je sais pas moi... Vous avez une scène normale où je vous parle comme ça avec mon... Avec ma capture d'écran. Et euh... Et euh... Et vous aviez euh... Une scène euh... Vous voudriez faire une scène où il y a que des bandeaux. Par exemple, des bandeaux avec des noms de streamers ou de chaînes YouTube. Et puis bon. Vous faites une deuxième scène. Bah vous pouvez remettre à nouveau de nouveaux éléments. Remettre une caméra. Euh... Voilà. Remettre une caméra. Ok. Remettre la caméra. Remettre le fond. La capture d'écran. Voilà. Euh... Vous pourrez à nouveau tout remettre. Euh... Et du coup euh... Du coup euh... La seule chose qui est chiant, c'est que... S'il y a la caméra là... Elle pourra pas être ici. Donc il faut l'enlever là-bas et la remettre là. C'est juste ça qui est embêtant. Ouais. Mais euh... Sinon, vous pourrez euh... Refaire toute toute euh... Même si... Admettons, vous voulez même faire à limite euh... Un écran d'attente. Simplement un écran d'attente. Avec juste une image. J'ajoute une image. Simplement une image en fond. Je fais OK. Je vais chercher euh... Je sais pas moi... Parcourir. Bureau. Je vais chercher une image de logiciel, mettons. Ça c'est une image de Photoshop. Ça n'a rien à voir. Mais imaginons que sur cette euh... J'ai marqué euh... Le... 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 Le stream est en pause. C'est lors de la pub ou je sais pas quoi. Vous faites OK. Vous mettez en plein écran. Que vous soyez en live ou que vous l'ayez préparé à l'avance. Et vous pouvez après switcher d'une... Vous pouvez après switcher d'une scène à l'autre. Par exemple là je suis en live. Là je suis en écran d'attente. Et là je suis en écran par exemple avec euh... Une webcam, des bandeaux, euh... Des trucs à faire gagner, je sais pas euh... On peut tout imaginer. On peut tout euh... Tout euh... Tout changer quoi. La prochaine fois j'essaierai de vous faire des... Des exemples un peu plus euh... Euh... Poignons. J'essaierai de préparer plutôt des... Des... Des panneaux, des encarts, des trucs. Pour que ce soit plus visuel pour vous. Parce que là honnêtement c'est... 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 C'est basique. Mais c'était pour bon que vous puissiez demain, dès demain euh... Euh... Créer une chaîne Youtube. Lancer votre live. Faites votre cours. Et même si la personne n'est pas sur la même sim de... Que vous. C'est simplement sur euh... Elle est pas sur France Primesh. Vous lui envoyez le lien. Elle peut suivre le cours. Sans être sur la sim euh... Elle peut être euh... Je sais pas. Elle a un truc à faire sur son terrain ou... Elle peut suivre. Par toutes les gens qui sont sur toutes les autres sims. Elle peut suivre votre cours. Et ça c'est quand même euh... Fantastique. Et vous pouvez aussi vous amuser. Faire du créatif. Commencer à faire des... Des petites scènes euh... Dans SL. En mode enregistrement euh... Aussi. Vous pouvez commencer à faire ça. Euh... Les petites scènes que j'avais fait là. Pour la vidéo. J'avais filmé euh... Bon. Moi et une copine dans un magasin. Où j'avais essayé de filmer une vidéo. Voilà. J'avais essayé de filmer une vidéo. Euh... Dans une sim. Par exemple. Faire la publicité d'une sim. Pour commencer à filmer euh... Un petit peu euh... Pour montrer les... Les magasins. Par exemple. Euh... Ou vous avec votre ami. Et vous pouvez passer euh... Si vous avez un peu de... De passer dans le montage. Vous pouvez mettre bout à bout ces... Ces petits morceaux. Et puis faire raconter une histoire avec. Par exemple. Vous pouvez faire ça. Ou raconter simplement une histoire euh... Pas forcément raconter une histoire. Mais au moins qu'il y ait une certaine logique. De... Linéaire. De A à Z. Par exemple. En film euh... France Primes Mèche. Et puis d'abord on va voir l'accueil. Ensuite on va voir la soundbox. Ensuite on va... On va voir des dés qui marchent. Et qui va aller jusqu'au plan de TP. Et puis on va... On va le voir euh... Monter sur les différentes skybox euh... Dans l'ordre. Ça vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de le filmer dans l'ordre. Mais vous pouvez le mettre dans l'ordre. Bout à bout dans votre montage. Donc on pourra peut-être voir une autre fois. Quel logiciel de montage vous pourriez utiliser. Si vous vouliez faire un montage. Par exemple. Qui est... Qui est l'exercice inverse du live. Du live où tout se fait en direct. Et vous êtes obligé de rajouter des titres à l'arrache. Des choses pas possible. Pour que ça fasse le même effet. Voilà. Le FLV pour vous montrer. Le FLV. Excusez-moi pour le son qui rage les oreilles. Le FLV voilà je l'ai ouvert. Mais par contre euh... Bon euh... Je ne peux pas l'importer dans mon logiciel qui est ici. Impossible. Ça je vais pouvoir. A une P4 je vais pouvoir. Mais .FLV. Il faut vraiment oublier ça quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça c'est quoi ? Ça c'est ce que j'ai tenté de faire tout à l'heure. C'est mon test de live que j'ai fait tout à l'heure. Ça c'est un MP4 que j'ai fait. Et tout de suite quand on fait un MP4. C'est tout de suite euh... Déjà je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est plus chute déjà. Et aussi ben voilà. On peut l'ouvrir tout de suite sans problème. Et on peut aussi l'importer dans tous les logiciels de montage. Euh... Que vous avez... Que vous utilisez. Voilà. Voilà voilà. Bon je suis désolée pour le... Le cours un peu... Un peu chaotique. Mais voilà. Le logiciel a énormément changé. Et moi de base je me souviens du logiciel euh... Aussi bien que je connaissais celle dans ses débuts. Mais l'ancienne version je la connaissais par coeur. C'est pour ça qu'on arrive à un résultat un peu moins cool ce soir. Et de toute façon même pour moi je vais en avoir besoin. Donc euh... Je vais évoluer en même temps que vous. Et euh... Et euh... Là au moins vous avez au moins les outils basiques qui n'ont pas changé. Les outils basiques pour euh... Commencer une chaîne Youtube. Commencer à filmer sur et seul. Commencer à filmer vos cours. Par exemple si vous donnez des cours chez Dédé et Bethlise. Voilà. Vous pourrez euh... Les diffuser sur leur chaîne s'ils sont d'accord. Et si vous vous en donnez l'espèce de petite clé. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais revenir sur SL pour répondre à vos questions. On va laisser le live un peu de côté. Euh... Et puis on va voir si vous avez des questions. Je vais essayer sur le live en même temps. Si vous avez des questions de vous bidouiller un peu dans le logiciel. De voir ce qu'on peut euh... Ce qu'on peut changer. Voilà. Alors. On y va. Alors. On y va. On va voir la chaîne YouTube là. Cool. Merci Nejma pour cette belle approche. redécouvrir au bs bon je pense pas situé la neige mais ça y est oui ça y est je suis revenu je veux te dire c'est en fait qu'autre tu sais il faut l'essayer à neige ma voilà je pense qu'il va faire des essais et c'est vrai que là on a vu simplement le le logiciel en lui même après après à nous de voir comme on peut c'est comme tout et cet objet d'apprendre et là et c'est ce logiciel obligé d'apprendre aussi enfin bon moi je trouve ça très intéressant d'accord mais écoute super retour je suis contente après j'aurais peut-être pu faire mieux mais comme tu me dis effectivement voilà faut que c'est une nouvelle version vu que c'est une nouvelle version c'est une nouvelle version il faut vraiment l'explorer et je l'explorerai avec nous de toute façon voilà voilà et j'espère que ça vous permettra de commencer déjà des projets qui vous intéressent que vous avez à coeur pour votre sim et je serai très contente déjà si vous arrivez à ne serait-ce qu'à lancer un enregistrement pour faire je sais pas une vidéo pour d'aider ou ça serait super voilà quoi et vous pourrez revenir en me disant mais ça y est j'ai créé ma chaîne youtube j'ai réussi un petit peu à faire le lien entre les deux même si c'est pas un résultat super au début on s'en fout au moins vous aurez essayé et vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas si ça vous plaît pas bon ben vous passerez à d'autres choses mais pour le coup vous aurez essayé quoi voilà et encore une fois on va évoluer ensemble et si vous avez des questions et tout ça j'y répondrai avec plaisir et s'il y a des détails que moi même que moi je connais ou que moi même je ne connais pas on va on va creuser on va clairement que creuser dedans quoi voilà après si j'ai vraiment été flou ma manière d'approcher elle était vraiment très compliqué pour vous parce que moi même j'avais des lacunes vis-à-vis de la nouvelle version il ya énormément de vidéos sur youtube qui fournissent aussi sur le sujet après évidemment vu que on se connaît voilà c'est quand même plus simple d'en parler entre nous après c'est comme vous voulez comme merci d'aider voilà on a déjà une bonne base j'avais chiffre d'aider avec la cam merci najma c'est déjà une très bonne représentation du logiciel oui à tester le produit absolument il faut savoir très fort très fort de manipulation je trouve très bien d'accord super si ça peut aider les gens des selles parce que honnêtement déjà tous les gens de youtube les gamers les gens sur les sites de de les gros gamers et tout ça ils utilisent tous ce truc là parce que c'est gratuit et pas assez facile à utiliser ils utilisent tout ça tu peux utiliser le micro de que tu disais tu utilises pour un seul sauf s'il est vraiment tu estime qu'il est de rendre trop mauvaise qualité tu utilises le même micro tu mets le même micro dans les réglages que ce soit dans le firestorm pas du micro je parle de deux écrans à et des écrans basse à au début tu peux prendre la petite télé de ton salon qui est la télé de la chambre qui sert plus sur la branche c'est débranchable sur un pc bien sûr avant je suis à côté sur pc et il va pouvoir sélectionner ton deuxième écran ça c'est plus c'est plus cool parce que c'est vrai que quand il y en a qui le font baisser j'en ai vu sur twitch les gros gamers tout ça ils sont pas des fois pas plus d'eau que nous ils mettent ils baissent là la fenêtre mais ça se voit qu'ils baissent la fenêtre en barre des tâches enfin c'est pas beau c'est bien pouvoir avoir un écran que personne voit et toi tu peux gérer ta petite régie sur le côté rajouter tes images rajouter ton titre ton bandeau ton logo enfin tu peux rajouter tout un tas de trucs mais moi j'utilise la vieille télé de ma maman je vous cache pas elle marche encore elle est en hd et je l'ai branché au pc pour un début moi j'ai compris alors donc je franchement après il faut l'essayer comme je dis tout à l'heure il faut essayer puis voilà je pense qu'au fil du temps ben tu vas nous apprendre un peu plus à le manier ah oui mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient été carrément en profondeur beaucoup plus que moi je pense que je peux je peux je peux faire comme je pense qu'au bout d'un moment je vais je vais savoir aussi enfin c'est sûr parce que moi je sais l'utiliser c'est pour ça je me suis permis de faire un cours dessus mais je sais utiliser les bases après moi ça que je passe plus dans l'artistique donc les trucs des réglages pour moi ils sont faits tu vois puis c'est un logiciel sur ces réglages une fois que tu les as fait sauf si tu veux changer de concept et mettre quatre caméras parce que tu veux faire une régie c'est en fait c'est une régie virtuelle c'est ok c'est super mais t'es pas obligé de le faire tout le temps la plupart du temps tu vas utiliser les bases que j'ai donné ce soir et si encore ça va pas vous pourrez re-regarder la vidéo on pourra en refaire d'autres vidéos pourrez revenir en im dernièrement la partie là pour la résolution j'ai rien compris et se dit moi et je vous le dirai il n'y a pas de soucis même vous carrément à la suite si vous arrivez à faire une chaîne youtube vous arrivez à utiliser obs vous pourrez vous même me faire un partage d'écran et me dire regarde sur mon écran comment ça se passe regarde ça ne marche pas quand je coche ici et du coup moi je pourrais aussi voir ce que vous vous avez le truc prof élève va être échangé comme ça je pourrais aussi voir ce sera dans les deux sens le partage d'écran ça va être même oui ça c'est sûr qu'on pour pas le faire parce que justement moi je me demandais comment est ce que on savait que c'était bien eux je veux dire en vidéo en direct c'est ça le truc parce que nous on le voit mais au début on sait pas c'est ça alors voilà c'est ça qui est un qui serait intéressant oui vous pouvez mettre un carrément un titre sur la vidéo à dire non marqué que c'est en direct soit on s'est marqué déjà sur youtube mais et préciser quand vous partagez le lien pour d'autres aussi on dit c'est une vidéo en direct c'est vrai que après tu peux prendre cette vidéo comme tu dis comme moi j'ai fait de la vidéo mais moi j'ai filmé et après je l'ai changé si tu veux moi je l'ai changé comment je peux t'expliquer ça j'ai rajouté tu vois des ben justement j'ai rajouté certaines choses des images à l'intérieur tu vois qui qui cassent un peu le flux j'ai rajouté plein de choses après on peut le faire ça je veux dire par image image par image et après reprendre tout ça je veux dire même si c'est pas en direct on peut le reprendre après mais tu peux qui peut faire un enregistrement en même temps que tu fais le live oui voilà c'est dans le moment que je t'ai et dans le roi là ce qui prend ta vidéo que dans ton dossier vidéo tu la mets dans ton dossier de montage et là tu rajoutes tous les effets que tu veux mais voilà j'ai un jour oui mais après ça moi ça va croire c'est un jeu c'est bon voilà mais c'est bon c'est vrai c'est il y avait des logiciels plus que plus qu'on appelle ça intuitif au niveau du grand graphiquement et tout ça mais là même lui commence un petit peu à changer tu vois il ya le mode dark c'est un peu plus sympa à l'oeil mais le problème c'est quoi la suisse honnêtement c'est pas pour vendre moi j'ai aucun partenariat avec ça mais c'est pour dire que vraiment déjà le logiciel en lui même quand il a fonctionné il va pas prendre beaucoup de ressources c'est le plus léger de logiciel de screen casting de copie d'écran c'est le plus léger et du coup déjà que quand tu vas filmer qui va prendre aussi de la ressource donc ça c'est ça va diviser en deux la prise de la prise de de source quoi la prise de ressources parce que moi j'avais une autre marque honnêtement qui s'appelle explique il est il n'est pas gratuit il est en plus de ça il est il est très lourd et en plus du coup c'était moi je l'avais testé avec un petit pc j'avais un petit pc à l'époque j'avais le logiciel en lui même rien que de fonctionner il était lourd quand il a commencé à streamer il est devenu deux fois plus lourd parce qu'il fallait une ressource pour le stream une ressource pour le logiciel qui marche mon petit mac à l'époque il a pété donc si de base tu prends un logiciel qui prend pratiquement aucune ressource quand il fonctionne qui est très léger et qui va seulement prendre de la ressource quand il va streamer partager et ben tu vas diviser ton ton tt ressources qu'utilise ton pc en deux quoi et ton pc va moins chauffer et ça va être beaucoup plus léger juste pour ça je prends bs parce que j'avais remarqué que même avec mon petit pc j'avais réussi à faire un stream c'était fou c'était non j'étais pas censé streamer j'avais réussi à lui mais un stream j'étais vraiment folle de joie à ce jour là je suis un peu cible j'ai un tout petite petite machine donc moi je pense aussi aux petites machines et je sais qu'ils vont utiliser au bs qui est carrément plus léger après c'est vrai c'est plus grand et moi qu'on est plus enregistré bah si tu veux je coupe le live tu me dis quand est-ce que c'est bon ok alors tout le monde dit au revoir salut youtube au revoir abonnez vous à la star neige ma allez gros bisous youtube à bientôt et on te redonnera des nouvelles des gens de second life plus tard bye bye bye